Je pense que comme beaucoup de personnes, j'ai une sensibilité citoyenne, mais que longtemps, je n'ai peut-être pas eu confiance en ma capacité à influer positivement sur le monde. Je me disais finalement, à quoi bon ? Je faisais quelques petites choses de mon côté, je recyclais gentiment, mais je me disais, de toute façon, on va droit dans le mur. J'avais vu à la télé un reportage sur Arte, où j'avais vu un agronome suisse transformer en 25 ans, ce qui était une mine à l'abandon, en parc naturel. Et je me souviens très bien de ce moment, d'ailleurs j'en ai les poils qui se dressent, ce moment-là, je me suis dit, il est possible d'inverser le cours des choses. Quand j'ai fait mes études d'ingénieur agronome, j'ai donc évidemment choisi de faire mon stage de deuxième année auprès de René Allaire, cet ingénieur agronome aussi suisse, là-bas au Kenya. J'ai eu 30 ans, je me suis dit que c'était le moment de me lancer, parce que j'avais déjà une idée qui me taraudait depuis très longtemps, parce que je trouvais que les cosmétiques étaient toujours faites sur le même principe, avec quelques actives stars, censées être miraculeuses, tout faire pour tout le monde, alors qu'on sait très bien que par exemple dans l'alimentation, c'est le secret d'une alimentation saine, équilibrée, c'est de manger tout, c'est de diversifier. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi avec la peau, on fait exactement le contraire, c'est totalement contre-intuitif, et contraire à ce qui se passe vraiment dans la nature depuis 3,8 milliards d'années, où tout est diversité. Je me suis dit, pourquoi pas faire des cosmétiques dont la diversité permettrait de s'adapter à toutes les peaux, finalement. La dernière marque pour laquelle je travaillais était une marque labellisée bio, mais je me suis rendue compte aussi que dans les ingrédients, comme dans tous les cosmétiques, on avait un grand nombre de dérivés d'huile de palme. Or l'horticulture provoque en fait une déforestation massive en Asie du Sud-Est, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, maintenant en Afrique. Et donc je me disais, c'est quand même fou d'utiliser des produits bio qui sont censés être plus naturels et qui détruisent la nature. Donc voilà, ça m'a pris plus de 3 ans à développer ces soins, selon ce principe extrêmement diversifié, 100% d'origine naturelle, sans huile de palme, dérivée d'huile de palme, sans tout un tas de choses que je trouve pas dignes de la peau. Toute la formule doit être noble et intègre, chaque ingrédient est important. Vous ne vous appliquez pas sur la peau un actif, mais une formule dans sa globalité. Moi je pense qu'il faut jamais renoncer, et qu'il faut toujours rentrer en résistance quand il y a besoin d'entrer en résistance. Donc on est en vie, on est vraiment la somme d'un nombre incalculable de miracles. On est en vie et on a à mon sens la responsabilité et le bonheur aussi de pouvoir se dire « Ma vie va servir à quelque chose. Je vais pouvoir avoir un impact positif. » Si chacun prend conscience de l'énorme potentiel qu'il a en lui, de l'énorme pouvoir transformateur qu'il a, c'est cette addition de pouvoir qui va véritablement avoir un effet boule de neige. Moi j'en suis absolument persuadée dans chacune de mes cellules de mon corps, et je pense que de plus en plus de personnes le ressentent, et que c'est juste la confiance en nous-mêmes, la confiance en notre pouvoir transformateur qui manque. On va essayer d'instiller cette confiance, essayer d'instiller cette énergie, cet espoir qui n'est pas béat, mais qui est à mon sens le sel même de la vie et la chose la plus belle qui puisse arriver à un être humain. Sous-titrage ST' 501